C'est le JT de l'OM, spécial OM Saint-Etienne. L'OM se rapproche du podium et le mois de février a fait naître de nombreux espoirs. Nous en parlons avec Laurie Sarama, Christophe Pignol, Alexandre Jacquin. Parlons maintenant du cas Balotelli. Avec cette question, faut-il déjà prolonger Mario Balotelli ? Il est vrai que son arrivée à l'OM est un succès avec 3 buts, 5 matchs et un caractère qui correspond bien à l'OM et à son contexte. Balotelli aime la pression et l'enlève, même à ses coéquipiers. Christophe, dites-nous en quoi Balotelli est tombé à pic pour l'OM et même pour Rudi Garcia. J'en parle d'autant plus facilement. J'ai le même discours sur Balotelli depuis que Marseille s'intéresse à Balotelli. Je n'ai pas changé et je ne changerai pas. Je pense que c'est un joueur qu'il fallait prendre dès cet été. Ça ne s'est pas fait pour X raisons, on ne maîtrise pas tout. C'est un profil de joueur qu'on n'a pas dans l'effectif. C'est un profil de joueur forcément qui va rendre service à ses partenaires. Et bien évidemment, on pense à Valère Germain. Pourquoi ça soulève Valère Germain ? Mais par contre, pour répondre à la question, la première question c'est est-ce qu'il faut le prolonger ? Je dirais non. Je pense que c'est un joueur qu'il faut garder jusqu'au mois de juin, voir son évolution dans le groupe, voir son évolution sur le terrain, voir effectivement s'il se sent concerné par le projet de l'Olympique de Marseille et ensuite discuter pour une prolongation. Pour l'instant, je trouve que l'avoir pris jusqu'à la fin de la saison, c'est une très bonne idée. Après, il rend service à Valère Germain tout simplement parce que c'est des joueurs complémentaires. C'est des joueurs complémentaires et Valère Germain avait besoin de joueurs comme ça. Et on a vu, ne serait-ce que sur des images à Rennes, on a vu qu'il y a de la complicité entre ils ne réussissent pas tout, il va falloir du travail, il va falloir des semaines, des mois, mais déjà, il y a une complicité. C'est deux profils complètement différents. Et ça, quand on est adversaire, quand on est défenseur, c'est compliqué à gérer. Il y a la présence de Mario Balotelli sur le terrain. Laurie, en quoi il correspond à un contexte comme celui du vélodrome, de la pression, du public ? Il correspond, en tout cas, on l'a vu qu'il a été tout de suite adopté par le public, les supporters marseillais. Et je crois que la question, c'est est-ce qu'il faudrait le prolonger ? Je crois que les supporters aimeraient le voir aussi quand même s'inscrire dans la durée et dans ce projet, justement, de l'Olympique de Marseille, de Franck Macourt. Oui, il a marqué des buts, il est arrivé, il a marqué des buts, il a été efficace là où, effectivement, Kostas Mitroglou ne l'était pas depuis des mois. Donc, c'était assez facile en cela. Et puis, il y a le tempérament aussi, un petit peu sanguin du joueur et de l'homme. Alex, cet été, quand on parlait de la venue de Balotelli, on disait aussi, bon, finalement, est-ce que c'est une si bonne idée que ça ? Parce qu'il va peut-être pourrir l'ambiance. Et puis, finalement, on se rend compte que ça a marché. Est-ce qu'on avait peut-être tort d'être inquiets de la venue de Balotelli ? Ça a marché, ça marche. Il n'est pas là depuis longtemps, quand même. Il vient de faire un mot, à mon sens, il a fait un très mauvais match à Rennes. On a vu le mauvais côté de Balotelli, c'est-à-dire le Balotelli un peu nerveux. Je suis d'accord avec Christophe, moi. Il a signé six mois et tout le monde se revoit en fin de saison, s'il arrive à se revoir, parce que déjà, ça a été compliqué de le faire signer six mois. Ils ont mis plus de dix mois à le faire signer six mois. Donc, en fin de saison, il va falloir négocier avec Mino Rayola. Et là, il n'y aura pas Nice au milieu pour aider les dirigeants olympiens. Ça va être très compliqué. Si l'OM ne va pas en Ligue des Champions, je ne pense pas que ça pourra le faire, même pour Mario Balotelli lui-même, parce qu'il ira peut-être chercher un autre gros contrat en Chine. C'est là où il peut aller. Il est gagné auprès des grands clubs européens, Mario Balotelli ? Non, mais Mario Balotelli, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Le problème, c'est que son passé a fait qu'aujourd'hui, les grands clubs européens ne le veulent plus. Alors que quand on sait qu'il a son meilleur niveau, il est exceptionnel. Non, mais tu as raison, Alex Millet. Moi, il y a quelque chose qui m'agace profondément, quand même, sur le cas Balotelli. C'est quand on dit qu'il est ingérable, quand on dit qu'il va foutre la merde dans le groupe et tout. On ne va pas me dire quand même que quand on a un staff comme il a Rudy Garcia, quand on a des joueurs comme Luis Bustavo, Mananda, Thauvin, Payet, Strootman, on n'est pas capable de gérer un individu. Je veux dire, après, qu'il ait son caractère, il ne changera pas. Mais par contre, le gérer, on en a des exemples comme ça, des joueurs un peu caractériels, mais pour autant, c'est des joueurs qui peuvent être très efficaces pour le bien, pour le collectif, pour le bien de l'équipe. On ne va pas me dire que Rudy Garcia n'est pas capable de gérer un garçon comme Balotelli. Mais sur la prolongation, il faut gérer son agent. Ça, c'est autre chose. Non, non, mais bien sûr, ça, c'est autre chose encore. Sur la prolongation, parce que pour l'instant, sur la gestion de Balotelli lui-même, depuis qu'il est à l'OM, apparemment, il est exemplaire. Il restera exemplaire. Après, on n'est pas à l'abri des sauts d'humeur. On n'est pas à l'abri des sauts d'humeur comme il a eu à Rennes. Quand tu as joué à vous, tu peux avoir aussi une saut d'humeur. Tout le monde peut l'avoir. On le connaît. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il respecte les consignes, qu'il respecte le collectif. Après, on le connaît. On sait très bien qu'il est capable de sortir du match à n'importe quel moment. Après, c'est au coéquipier peut-être de le ramener à la raison. Ça, c'est un travail aussi des joueurs cadres, de l'équipe. Il n'est pas le seul. Laurie, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'il a été tout de suite adopté par le public marseillais ? C'est quelqu'un qui n'a pas eu de période ? Oui, qui correspondait peut-être à l'ADN du club. Et puis voilà, le fait qu'il ait marqué tout de suite. Ça a été la meilleure réponse qu'il pouvait apporter de toute façon à sa venue. Il était attendu, comme disait Alex. On a mis 10 mois à le faire signer, 6 mois. Les gens attendaient de voir ce que ça allait donner justement. Il arrive, il marque. Donc oui, c'est tout bête. De toute façon, il va falloir faire avec des matchs sans aussi, non ? Comme Rennes, Christophe ? Quand il sort du match. Oui, quand il sort du match. Oui, oui. Après, bien sûr qu'il va falloir s'adapter effectivement à ses sauts d'humeur. Même si je pense qu'il a bien été intégré parce que les joueurs de l'Olympique de Marseille lui ont facilité aussi l'intégration. Encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Mais les joueurs aussi avaient envie qu'il y ait un joueur de son statut qui arrive à l'Olympique de Marseille. Et puis, encore une fois, je pense que c'est un joueur qui est sympathique au demeurant. Même s'il donne une image d'un gars un peu raleur. Mais je pense qu'il est sympathique. Il a su se faire apprécier. Et après, comme dit Laurie, il a la raison. Il va se faire adopter par le groupe à partir du moment où il va être bon, où il va marquer des buts, où il va être efficace. C'est là-dessus qu'on va le juger, y compris pour le public. Allez, Alex. Il correspond quand même à l'image de Marseille, je trouve. C'est vraiment ce joueur-là dont l'OM avait besoin dans le côté rebelle un peu. Dans ce côté-là, on a vu la passion qu'il y avait avec Marcelo Bielsa. Ça n'a rien à voir là, parce que ce n'est pas le même contexte. Et puis, c'est un joueur, ce n'est pas pareil. L'autre, c'était un entraîneur. Mais il y a quand même ce... Il y a quelque personnalité, il y a quelque chose. Et même pour l'avoir vu évoluer souvent à Nice, quand il était dans une saison où il a été bon, il peut sortir du match. Il en ressort aussi une certaine motivation. Et il est capable de marquer à n'importe quel moment. Même quand on a l'impression qu'il sort du match et qu'il ne se sent plus concerné par le match, il s'énerve un peu, il est capable de marquer. Il va mettre un coup franc, une frappe de loin. Il est capable de marquer à chaque moment du match, chaque instant du match. Et ça, jusqu'à présent, à l'Olympique de Marseille, on ne l'avait pas. Mais attention, juste aux suspensions. Parce que le problème, c'est qu'il a déjà deux cartons jaunes. Si je ne me trompe pas, il en prend un autre ce dimanche contre Saint-Etienne. Il manquera le Classico. Manquera le Classico, mais il jouera contre Nice. Il attend, on attend, nous aussi, ses retrouvailles. Et ce serait dommage qu'un joueur comme ça manquera le Classico. Donc, à surveiller les cartons pour Balotelli dimanche.